Alors Attila, c'est l'association des techniques de l'internet et du logiciel libre et alternatif. C'est une association qui porte sur l'informatique et tout ce qui s'y rapporte, aussi bien l'algorithmique, la théorie des langages, que la programmation et les nouvelles technologies liées au système libre disponible un peu partout sur le net. Chez Attila, on fait des projets d'informatique qui sont déterminés par les étudiants. Chaque étudiant peut proposer un projet et trouver des gens pour travailler avec lui. On est très porté sur l'entraide, on a des gens qui sont très forts et d'autres qui sont moins forts et en cas de besoin, l'un peut aider l'autre sur tel ou tel domaine. Il faut bien différencier les gamers des geeks. Les gamers sont des personnes qui ne passent leur temps qu'à jouer ou qui ne sont intéressés que par les jeux et ce n'est pas la vocation d'Attila. Attila n'est pas seulement pour les geeks, c'est surtout pour les personnes qui ont envie d'apprendre l'informatique et de progresser dans ce domaine, ainsi que partager une passion commune pour tel ou tel domaine qui touche à l'informatique. On a autant des gens qui s'y connaissent très bien en système et qui sont très intéressés par la nouvelle technologie que des gens qui sont passionnés par la programmation et par différents langages. Ces personnes peuvent communiquer et partager leur passion entre elles et avec d'autres personnes qui ont la même passion qu'elles. Tout d'abord, pour intégrer Attila, il faut être intéressé voire passionné d'informatique. Donc on y retrouve des personnes qui sont passionnées d'informatique et donc avec qui on pourra partager. Une deuxième raison est bien sûr de progresser en informatique puisque grâce à l'entraide on va apprendre de nouveaux langages ou de perfectionner ses propres connaissances dans certains langages. Et enfin, une dernière est bien sûr de passer du bon temps avec des personnes qui partagent la même passion que nous et d'en apprendre sur le domaine qui nous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada